Vous suivez MBS TV Sénégal Culture, religion, sport, information, société, politique N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification MBS TV Sénégal, la chaîne pour tous Waouh, aujourd'hui nous avons fait ce qu'on a fait C'est l'opération d'une personne qui est malade C'est la première étape de Saint-Louis, la première étape de MbS TV Sénégal C'est la première étape de Saint-Louis Aujourd'hui nous avons opéré ici avec des maladies et des maladies et des maladies qui ont appris à la chaîne pour nous regarder la chaîne Donc nous avons fait un problème pour nous Nous avons fait un problème pour nous Que nous avons fait deux maladies Et nous avons fait un problème pour nous Et nous avons fait un problème pour nous C'est ce qu'on a fait C'est une fissule artére-vénoleuse pour l'hémodialisme Donc la fissule arterioveneuse, c'est ce qui permet à la maladie qui a un insuffisant rénal, de faire un dialysme. Donc c'est ce qui est le plus important pour l'hémodialisme. Parce que c'est le plus important. La maladie peut faire un hémodialisme, il peut faire des difficultés. Donc tout le monde peut vivre. Donc c'est ce qui est le problème. C'est ce qui est le premier ministre de la Santé avec l'appui du Port Autonome de Dakar. Donc vraiment avec la coordination, Docteur Anne, de la division des maladies non-transmissibles, Donc nous organisons des camps de l'appui. Nous sommes tous dans la région Saint-Louis, la région Saint-Louis et la région Matam, pour bénéficier de l'opération. J'ai dit que c'est ce qui est le premier ministre. J'ai eu deux enfants. J'ai eu l'opération et j'ai eu l'opération. J'ai eu l'opération. J'ai eu l'opération et j'ai eu l'opération. Si je suis j'ai eu l'opération et j'ai eu une menergie。 Elle nous açu un « douloureux ». J'ai eu l'opération pour une « douloureux ». a la chance pour moi. Ils sont venus à Dakar. Ils sont venus à Dakar. Ils sont venus venus à Dakar. Ils m'ont appris le temps de la nuit. Il a été venu au Japon. Il avait été venu à Dakar. Ils ont eu des affaires. Il y a eu des affaires. Ils n'ont pas pu passer à Dakar. Il n'y a pas eu le temps à Dakar. Il a eu des affaires qui ont passé tout le temps. C'est tout le monde. C'est pour moi, on est un peu plus de détails, c'est juste pour moi, et je suis profite à l'analyse et un peu plus de détails mais j'ai fait aussi une petite étrouille, j'ai fait même de ce qu'on t'aider ce qu'il a aimé, Je ne peux pas faire ça, mais je ne peux pas faire ça. C'est très dur, mais je ne peux pas faire ça. Mais ce que je fais, c'est que vous allez faire de la santé. Je vous laisse la santé. Je vous laisse la santé. La santé est la santé, la santé est la santé. Dans le cadre du renforcement de la prise en charge des émaux dialysés, il faut reconnaître que dans la prise en charge de la dialyse, il faudrait un abord vasculaire. Pour avoir un bon duit sanguin, il faut faire ce qu'on appelle une fissule athérovéneuse. On le fait actuellement à Dakar. Dans le cadre de la facilitation de l'accès aux soins, nous avons travaillé avec la Fondation Autonome de Dakar pour voir comment faire un camp à Saint-Louis, mais aussi à Ndjoum et à Matam, pour permettre à ces gens-là qui devaient aller à Dakar de faire cet opératoire de bénéficier au niveau de Saint-Louis. Et là, nous avons fait une collaboration avec l'équipe du professeur Maguay, qui nous accompagne pour offrir ces soins-là aux marques et faciliter un peu l'accès aux soins, surtout les émaux dialysés, qui sont des marques qui souffrent d'une pathologie rénale chronique et qui n'essaient de faire la dialyse tout le temps. Donc, c'est dans ce cadre-là que le ministère a organisé ce camp pour vraiment accompagner ces patients et les aider dans leur prise en charge. Actuellement, le professeur va y revenir. Nous allons faire le camp concernant l'ensemble de la région de Saint-Louis et de Matam. Nous avons prévu de faire 60 marques. Je vais laisser le soin au professeur de revenir par rapport aux chiffres d'hier et d'aujourd'hui. Mais pour nous, c'est très important, pour faciliter, parce qu'au niveau de Dakar, il y a une liste d'attentes. On a pensé déconcentrer, aller dans la région, au contact des malades. Et cela, grâce à l'appui de la Fondation Porte de Dakar, nous avons pu réaliser le camp de Saint-Louis et nous comptons pour suivre ce périple.